Aujourd'hui, je suis dans l'endroit parfait pour vous raconter comment on peut comprendre les axes oculaires. Les axes oculaires, c'est le mouvement des yeux. En fait, est-ce qu'on peut tirer des conclusions en regardant le mouvement des yeux de son interlocuteur ? Oui, parfois, oui, très souvent, mais attention, il faut être assez aguerri à l'exercice et c'est loin d'être facile et il y a beaucoup de pièges. Alors, je vais vous expliquer un petit peu tout ça de manière schématique, mais quand même. En fait, prenez en compte que le sens de l'écriture va avoir son importance dans l'histoire des lectures des yeux. Pour tous ceux qui ont appris à écrire de gauche à droite, eh bien, ces personnes-là vont placer leur passé à gauche et leur futur à droite. Parce qu'en fait, depuis leur plus jeune âge, ils ont été habitués à avoir cette chronologie comme ça du temps avec le gauche, le passé à gauche et le futur à droite. Et puis, dans tous les peuples où on écrit dans le sens inverse, eh bien, ça va être l'inverse, c'est-à-dire que le passé va être à droite et le futur va être à gauche. Vous savez, on voit ça aussi dans les enfants, quand ils font, ils imitent l'écriture, ils posent leur stylo et vont vers la droite. Donc, vous voyez, c'est ancré en nous depuis très longtemps. Bon, ça, c'est une chose. Ensuite, quand vous imaginez quelque chose, que vous pensez à quelque chose qui n'existe pas ou que vous cherchez une idée, que vous recherchez une idée, donc, en fait, qu'on est dans le domaine qu'on appelle cognitif, eh bien, on va avoir tendance à avoir des yeux qui se lèvent vers le haut, comme pour rechercher. Et puis, lorsque l'on est en train d'explorer notre émotion, notre sentiment, eh bien, on a tendance, finalement, on fait différemment, à regarder plutôt vers le bas, comme si on regardait vers notre cœur. Tout ça, ça donne quoi ? Ça donne ce qu'on appelle les axes oculaires. C'est-à-dire que, finalement, vous allez faire comme un carré, avec quatre cases. Et vous allez vous dire, voilà, la chose suivante. Finalement, quand vous êtes face à un interlocuteur qui regarde vers la gauche et vers le bas, c'est qu'il est probablement en train d'imaginer quelque chose d'émotionnel dans son passé. Comment il se sentait quand il était petit et qu'il recevait ses cadeaux de Noël, par exemple ? Et puis, lorsqu'il regarde vers le bas, mais vers la droite, il est en train d'imaginer quelque chose de futur, mais dans son émotionnel. Comment il serait ? Comment ce serait ? Comment je me sentirais, par exemple, si je recevais un merveilleux cadeau ? Je reste dans le domaine du cadeau, vous voyez ? Qu'est-ce que ce serait ? Comment je me sentirais ? Alors que, finalement, comment s'appelle ce film ? C'est du cognitif, mais c'est quelque chose que vous savez. Donc, c'est dans le passé. Alors que, comment ce serait ? Qu'est-ce que je ferais si je gagnais un million demain ? Ça, c'est du futur et du cognitif et ça va être à droite et au-dessus. Ça, c'est schématique, vous voyez ? C'est très schématique. Le problème, c'est que dans la vie, c'est vachement plus compliqué. Pourquoi c'est plus compliqué ? Parce que, je ne sais pas si mon caméraman va réussir à vous montrer quelque chose, mais nous sommes à côté d'une baie vitrée. Alors, je crois qu'il va y arriver. Nous sommes à Montréal et nous sommes dans un restaurant avec une baie vitrée. Et en fait, derrière lui, mais je vais lui demander, Justin, ne le fais pas, il y a une baie vitrée derrière lui. Donc, en fait, du coup, qu'est-ce qui se passe ? J'ai des baies vitrées partout. Et en fait, mes yeux peuvent être attirés par l'extérieur. C'est-à-dire qu'en fait, je vais regarder à l'extérieur très régulièrement. Et donc, les axes oculaires vont être biaisés par rapport à ça. Et puis, nous pourrions être aussi en face à face, ensemble, avec un mur à ma droite, qui ferait que si, par exemple, on me demandait « qu'est-ce que tu fais demain si tu gagnes un million ? » Eh bien, je vais finalement, c'est comme si mes yeux n'allaient pas pouvoir s'évader parce que je vais cogner contre le mur. Et donc, je vais aller vers l'extérieur, vers la baie vitrée pour imaginer. Et si vous n'êtes pas formé, aguerri, si vous ne prenez pas en compte le contexte, l'environnement pour avoir de la finesse dans l'interprétation des gestes, vous pourriez croire trop facilement qu'on vous ment, que vous êtes dans la théorie du complot, alors qu'en réalité, c'est juste que finalement, vous n'avez pas appris et expérimenté l'analyse, la compréhension du langage corporel avec toute la finesse qu'il faut y mettre. Donc voilà, j'avais envie de vous parler de ça. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a éclairé. Soyez prudents quand même dans vos interprétations. Je suis Olga Siesco, spécialiste du langage du corps, je vais y arriver, et du comportement humain. Je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne YouTube. Et si vous n'êtes pas abonné, eh bien, je vous remercie de le faire. À très bientôt ! Sous-titrage ST' 501